Ah, un petit Mario Party 5 et 6. Je ne les ai pas encore ceux-là. Pas moyen de les trouver envie de grenier. En magasin, ils sont assez chers. Et je vois, Mario Party 5 et 6, 30 euros. Je revends mes deux jeux Mario Party 5 et 6. Place aux enchères ou faites votre offre. Bon, il est écrit 30 euros. Donc, je vais lui téléphoner pour voir combien il m'en propose. Bonjour, je suis le monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi vous déranger. J'ai vu que vous aviez mis une offre sur Internet pour deux jeux Gamecube. Donc Mario Party 5 et Mario Party 6 à 30 euros. J'aurais voulu vous les acheter. Ah oui, je ne sais pas en quel prix tu donnerais toi. C'est-à-dire qu'il est écrit 30 euros. Donc, je vous en proposais 30 euros. Ah non, j'ai eu une offre à 40 euros, monsieur. Euh, 40 euros ? Donc, euh... 40 euros, oui, c'est pris. Euh, ok, je vous... Je vous recontacte, alors. Ça va ? Au revoir. Donc, dans ces cas-là, quand ça vous arrive, vous avez trois choix à faire. Le premier, c'est celui-là. Ah, c'est une offre à 40 euros. 50 euros, ça vous va ? Je ne sais pas si ça vous va. Ou alors, vous avez ce deuxième choix. Pourquoi tu es toujours Gamecube, là ? Je vais te le faire mon jeu ! Alors, vous avez la troisième solution, qui est la patience, la patience, et la patience. Je vais vous montrer tout de suite que je les ai trouvées à très bon prix. Donc, je vous dis à tout de suite. Hey ! Salut à tous ! J'espère que l'intro vous aura plu. C'est prédateur d'Ave. Donc, on se retrouve pour un petit compte-rendu vite grenier. J'ai fait une particulière. Et alors, j'ai fait... Ouais, c'est ça, deux particuliers. Donc, je commence tout de suite, donc, avec l'intro. Donc, c'était pour vous dire de bien patienter, des fois. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils en veulent vraiment beaucoup, beaucoup de leur jeu. Ils essayent de faire grimper les prix. Moi, je trouve que quand il est marqué 30 euros sur une annonce, c'est 30 euros. Bon, maintenant, si on en a proposé 40, on en a proposé 40. J'espère que ça vous a fait rire. Et voilà, moi, je les ai trouvées. J'ai patienté quelques semaines et je les ai trouvées moins chères et une petite dame. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu le Mario Party 6 à 5 euros. J'ai réussi à le négocier, donc ça, sur un site comme Le Bon Coin, deuxième main. J'ai réussi à l'avoir à 5 euros. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas la notice. Donc, moi, je ne sais pas. Je m'en fiche. J'aimerais bien avoir la notice. Mais je me dis qu'à Mario Party 6, pour 5 euros, même sans la notice, c'est une belle affaire. Et en plus, elle avait le Mario Party 5 qui, là, est en super état et est complet avec la publicité, tout, notice de sécurité. Donc, franchement, notice toujours aussi belle, les notices Mario. Donc, ces deux jeux-là. Celui-ci, il me l'a fait à 8 euros. Donc, voilà, 13 euros pour les deux Mario. Et si jamais je n'aurais pas attendu, que j'aurais voulu aller, il y avait déjà un monsieur qui me demandait 40 euros à la dernière off. Donc, je devais certainement en donner 45 pour l'avoir. Donc, voilà. Les deux jeux Mario pour 13 euros. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, ce n'est pas du prix brocante. Mais je trouve que c'était quand même un très bon prix pour des particuliers. Donc, là, j'avais fait une brocante. Et le particulier s'était déplacé lui-même. J'étais très content de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé Pac-Man World 3. Très content de l'avoir trouvé, celui-là. J'avais trouvé le 2 dans ma dernière brocante, pour ceux qui me suivent. Et il est en état nickel et complet. Et le particulier me l'a amené à la brocante. Donc, en fin de brocante. Et je l'ai payé 3 euros. Donc, bon, on va dire un prix brocante. Ça pourrait être aussi un prix brocante. Alors, dans ma dernière brocante, donc de ce dimanche. J'ai trouvé du PlayStation 1 et du DS. Bon, je vais commencer avec les premiers jeux que j'ai trouvés au tout début. J'arrive sur un stand et c'était un jeune homme qui vendait des jeux. Et quand j'ai vu le prix et les titres des jeux, j'étais très content. Bon, je les ai déjà malheureusement. Mais ça partira à la revente ou à l'échange. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ce jeune homme avait un New Super Mario Bros. Il était inscrit 5 euros dessus. Bon, moi, je les ai déjà nettoyés. Donc, en état nickel. Avec encore les points non grattés. Donc, il avait un New Super Mario Bros. Un deuxième New Super Mario Bros. Ça, c'est super pour les échanges. Ça se vend toujours super bien. Et ça s'échange toujours très bien. Bon, maintenant, il faut voir. Et un DSU, il vous propose un peu des jeux à 5 francs, je vais dire. Donc, ces deux-là. Et en plus, il y avait un Mario Kart. Donc, ces trois-là, c'était 15 euros. Vous pouvez voir, ils sont tous complets avec les tickets à gratter et tout. Donc, c'était 15 euros. Je lui ai demandé s'il me faisait un prix, si je m'en prenais trois. Et il m'a dit, ok, pour 12. Donc, la mère est à côté. Elle a dit, ouais, 12 euros, ça va. Donc, les trois GEDS pour 12 euros, je trouvais ça déjà... C'était déjà une très bonne journée qui commençait, quoi. Très bonne brocante. Et alors, je regarde un petit peu sur le côté et je vois ça qui était à 2,50 euros. Donc, ça faisait 12 euros... 12 euros plus 2,50 euros, ça faisait 14,50 euros. Et j'avais que 13,40 euros. Je lui ai demandé si ça allait. Donc, j'ai eu le lot des quatre GEDS pour 13,40 euros. Vraiment super. Donc, ça fait celui-ci à 2,50 euros. Et les trois Mario à 3,63 euros pièces. Franchement, je crois que c'est une très belle affaire. On peut être content. Celui-ci, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas encore joué. Il me semble que c'est un jeu de construction. Ouais, un petit jeu de construction et de combat. Donc, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Moi, je l'ai pour 2,50 euros. Je trouvais ça vraiment pas cher. Alors, oui, je m'étais arrêté un stand avec... Il y avait de la PlayStation 2. Je demande au jeune homme s'il y a du PlayStation un peu plus vieux ou des consoles plus vieilles. Et je reçois un gros NON. Donc, gros NON. Je dis, bon, ok, d'accord. Et puis, après, il y a le papa qui arrive qui fait, mais si, on a encore de la PlayStation là en haut. Tu sais bien, là, dans le tiroir. Demande une fois à un moment. Bon, je dis, écoutez, moi, si vous voulez descendre dans les jeux PlayStation, vous pouvez. Je vais faire le tour de la brocante. Donc, j'ai fait le tour de la brocante. Et quand je suis revenu, en effet, il y avait beaucoup de jeux PlayStation 1, mais il y avait beaucoup de jeux gravés. Et moi, je prends pas le gravé, quoi. Je prends que les originaux. Mais il y avait quand même 6 bons titres. Donc, elle m'a fait le prix de l'eau, la dame, le papa et le fils. Donc, au tout début, il y avait... On va commencer avec le moins bien. Il y avait Adibou et l'ombre verte. Bon, moi, je l'ai pas pris pour moi, mais vu l'état du boîtier, c'est déjà super dur d'en trouver en super bon état comme ça. Et alors, en plus, il est marqué derrière que c'est pour les enfants de 4 à 7 ans. Bon, le mien va bientôt sur ses 2 ans. Donc, dans 2 ans, il pourra jouer avec. Et ça, c'est super d'avoir des jeux pour les enfants aussi. On prévoit ça à l'avance. Donc, voilà, un petit Adibou. Alors, il y avait aussi, au grenier, avec plein de poussière, un Gran Turismo. Bah, je suis content parce que je l'avais pas, déjà. Je l'avais eu quand j'étais plus jeune, mais je l'avais pas. Ils sont tous en plutôt bon état, sauf un que je vais vous montrer. Donc, tout ce complet. Voilà. Hop, on va mettre plutôt le Mario. Là. Et on fait de la construction en même temps, qu'on vous montre ce jeu. Il avait un petit Gran Turismo 2. Bah, moi, j'avais trouvé le Platinium il y a quelques semaines. Et voilà, ça faisait plaisir de le trouver en première édition. Mais le problème, c'est que les CD sont bien griffés. Enfin, pas celui Arcade, mais celui Cirmulation est bien griffé. Donc, je vais garder mon Platinium. Je vais pas le mettre à l'échange. Je crois que je vais le garder. Ça, si jamais, il n'y aurait pas. Alors, dans ce lot, j'étais très content. Il y avait Rayman en première édition. Moi, j'avais trouvé, encore il y a quelques semaines, Rayman édition Platinium. Donc là, je suis vraiment très content. Par contre, le CD est bien abîmé. Je sais pas si vous le verrez comme ça, mais franchement, il est bien abîmé. Comme ça, ça se voit pas, mais moi, je le vois. À mon avis, la lentille a griffé le CD. Enfin, je sais pas. Franchement, il est un petit peu abîmé. Je sais pas s'il va passer. Donc, je vais garder mon Platinium aussi, pour si jamais, j'aurais une blague avec celui-ci. Donc, Rayman. Et alors là, j'étais très content. Il y avait deux jeux que je recherchais, vu que j'avais trouvé les deux derniers sur Xbox. Il avait justement Oddworld, l'Odyssey Debe. Donc, en super état, franchement, comme neuf. Vraiment, c'est le... Quand je dis comme neuf, c'est comme neuf, quoi. Ces deux-là, justement, ils sont comme neuf. Il y a de le Rayman qui est un peu morflé. Je sais pas ce qu'il a eu. Alors, il y avait l'ex... Oui, je me trompe. Il y avait Oddworld, l'exode Debe. Bon, super, celui-là, je crois qu'il n'est pas facile à trouver. Voilà. Voilà, complet avec les petites astuces, les petits tips, quoi. Donc, la notice. Mais franchement, elles sont trop belles, les notices. Voilà. Rien que pour vous montrer la notice. Ça, c'était quand même des belles notices, quoi. Sérieux, en PlayStation 9, il y en avait des belles aussi. Donc, les deux CD sont là. Hop. En super état. Et alors, la dame me dit, ouais, c'est des vieux jeux. Donc, les 6, je ne dis pas de prix. Moi, je laisse les gens me dire. Et alors, elle me dit, ça vous va 5 euros pour les 6 ? Oui, ça me va 6 euros. 5 euros, ça me va pour les 6. Pas de problème. Donc, voilà. Les 6 jeux PlayStation 1 pour 5 euros. Donc, voilà. Ça se termine. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes dernières brocantes. Et en particulier, je suis vraiment très content. Surtout pour Mario Party 6 et Mario Party 5. Un à 5 euros et l'autre à 8 euros. Donc, 13 euros pour les deux. Voilà. Donc, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, n'ayez pas peur de patienter. Il faut de la patience. Si vous les achetez tout de suite à 40, un jour, vous allez les retrouver à 15 ou 20 euros. Vous allez les regretter. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est patience, les amis. Chacun a un jour son jour de chance. Maintenant, je les ai peut-être achetés 13. Je les trouverai peut-être en brocante la semaine prochaine pour 1 euro. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Je suis très content de les avoir. Moi, je les ai pris pour les jouer. Donc, voilà. Ça fait super plaisir. Je vais vous dire un grand merci. On a dépassé les 300 abonnés. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me suivent. Spéciale dédicace à Gorgul pour les jeux PlayStation 1. Franchement, voilà. Je fais une dédicace à tout le monde. À tout le petit monde de YouTube. Voilà. Je vais vous dire un grand merci. Et surtout, à la prochaine sur ma chaîne.